Générique Comme vous le connaissez, le Président Maksal, le 2 avril prochain est le Fouki et le 2 Tinguourgui. Il a eu beaucoup de personnes qui ont été pensées par l'Ontario. Il a eu beaucoup de personnes qui ont été pensées par le Sénégal. Il a eu beaucoup de personnes qui ont été pensées par l'Ontario, l'Italie, l'hôpital, etc. Il a eu aussi une compétition pour la transparence. Il a eu beaucoup de soucis en fait que la gouvernance est plus en plus. En fait, elle a eu beaucoup de personnes qui ont été pensées par le bel, mais en ce moment, ils ont fait trop... C'est quand elle a eu le dossier, elle a eu lieu de chez nous depuis des candidats. Et elle s'est gravé. Elle a eu lieu à l'octobre, quand elle a eu lieu d'arrêter le processus électorale. Et on va aller à l'élection le 25 février, Il ne l'a pas arrêté. Il ne l'a pas arrêté. Parce que le Président de la République, même si il n'y a pas de temps, il n'y a pas de règles de la constitution. Si les gens se trouvent à l'électorale, ils ne l'ont pas électorale. Si les gens se trouvent à l'électorale, ils se trouvent à l'électorale. Ils se trouvent à l'électorale ou à l'électorale. Ils se trouvent à l'électorale. Ils se trouvent à l'électorale. Le décret que j'ai fait pour l'électorale, c'est une violation de la constitution. Une violation de son serment. Ce qui est le plus grave, c'est une loi d'amnistie. La loi d'amnistie, c'est que ce qui se trouvait à l'électorale en 2023, c'est tout effacé. habe-à-t-elle jákoutcht et kěnSTenme qui s'appelt en certain hélas. Vous, des acteurs, a-t-elle 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 a-t-elle, a-t-elleウcane a-t-elle 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 un côté unv Delhiura? V Spl 거 distinction que l'on ne va pas emportir. they should therefore be theAR Pitch building as a task. le président Maksal doit être utile au Sénégal il doit être utile depuis qu'il n'y a pas de pédécesse il doit être utile depuis qu'il a été attaqué deux le président Maksal doit être utile au Sénégal pour le sénégal pour la femme ou l'essence les démocrates et les républicains et les forces de défenseur de sécurité et les gendarmerie et les magistrats et le commandant territorial et les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets les gens ont été ils ont été en train de le faire ils n'avaient rien 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 ils ont été mis au Sénégal si les politiciens ils n'avaient rien il n'a rien parce qu'ils ne sont pas plus les politiciens ne se rendent plus cela lui a dit parce qu'il a deux Sénégal les politiciens sont les deux et les Sénégal n'ont pas vous n'avez pas si on est venu aux prisonniers La plus grande chose qui veut qu'on les laisse, et qu'on les laisse, ils se vendent, ils se mettent, ils se mettent, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, parce que c'est des politiciens, c'est juste qu'ils ont des conséquences en Sénégal, C'est cela que j'ai une conséquence, c'est ce que je sais, c'est que depuis 1976, Et je suis allé à l'enjeu de la France, qui a été éloignée par la France, pour donner un sœur de la France, pour des choses crues et d'autres, « Mouvement pour la République et la Démocratie ». Parce qu'en réalité, ce qui est un pays, tu sais que si les politiciens ne font pas de ça, mais si les enfants ne font pas de ça, ce qu'ils font, c'est que les « Mouvement pour la République et la Démocratie ». C'est ce que j'ai appris, 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 pour les « Mouvement pour la République et la Démocratie ». C'est ce que j'ai adopté, le Président Al-Larthou, en Conseil des ministres, le groupe parlementaire, qui a voté, qui a promulgué la finesse de loi d'amnistie. Elle a promulgué la loi qui a dit que, tout ce qui a été fait dans le monde du 2021-2023, c'est que nous avons tout. qui a été fait dans le monde du 2021-2023, personne ne a pas dit qu'il n'était pas dit. Ousmane a été dit, en tant que « Mortal Kombat » car ils ont été battu sur le monde du « M.P.S. » qui a fait un « Mortal Kombat » qui a été éveillé. Et on l'a dit que, il n'a pas de vrai. Donc, il n'a pas été fait en fait du premier, mais il ne va pas le faire. mais il n'a pas de laisser le « Bikram ». Il est devenu de nombreux fédés. 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 C'est ce qu'on a fait. C'est un peu grave. C'est un peu grave. C'est un précédent extrêmement dangereux. Désormais, le Sénégal, pour faire des politiques, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de livre, 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 il n'y a pas de livre. C'est ce qu'on a fait. Il n'y a pas de terrorisme. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livre. Il y a 8 chefs d'enquilpation. Il n'y a pas de livre. Ce sont tous les crimes. Si elle doit être en train de faire à perpétuer. Il faut que tout se laisse. Il faut qu'ils ne sont pas en train, les gens se font en train. Ils ne sont pas en train de faire en train. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Je ne me dis pas que de la vie du Sénégal. Il n'y a pas de livre. 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 L'histoire de la vie du Sénégal a fait libérer des gens qui, par leur comportement, qu'ils ne savent pas leur vie et qu'ils ne savent pas. qu'ils ne savent pas. Parce que c'est des politiciens. Au regard de ces événements de mars 2020-2023 jusqu'au 3 février, date de tentative de report de la présidentielle au mois de décembre, on a tous dit que l'ascade du Sénégal n'a pas de livre. Il n'a pas de livre. Il n'a pas de livre. Il n'a pas de livre. Abdel Ayoade l'a fait au Sénégal. Abdou Diouf l'a fait au Sénégal. Senghor l'a fait au Sénégal. Mamma Dujia l'a fait au Sénégal. Léamine Gay l'a fait au Sénégal. Ngaland Diou l'a fait au Sénégal. Blesse Diagne l'a fait au Sénégal. Même Carpo l'a fait au Sénégal. Si on ne le voit pas, il n'y a pas de dégâts ou de dégâts. C'est très grave. Ce qui est le 2 avril, c'est que le 2 avril est devenu en plus de gouttes de gouttes. Parce que le 2 avril est devenu au bureau. Démissionner ou tout, le conseil constitutionnel a trouvé cela qu'il a remplacé. Parce que le président ne le dit pas. Le président ne le dit pas. Il 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 ne le dit pas. Le Sénégal a été dérouillé. Malheureusement, il a dit que le Sénégal a été dérouillé. Parce que nous serons dans le but de constitutionnel. Parce que la constitution ne le dit pas. Donc, nous sommes tous les présidents de la République. Parce qu'il y a des travaux de bonnes. Ils ont été dérouillés au Sénégal. Personne ne sait que les Etats-Unis ont dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de même enjeux à la République. Si vous en avez dit qu'ils sont dans la République ou l'Afghanistan, et l'Irak, le Sénégal n'y sont pas là. Le Sénégal n'est pas là. Il y a vraiment l'ambassadeur de la République. Celui-ci, il a dit que le gouvernement colonial du Sénégal. Le gouvernement du Sénégal est le choix. C'est le droit du Sénégal. Il a l'affiré de la société civile. Il a l'affiré de la histoire. Il n'a pas de leçon à nous donner. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et la France. On va se battre. La France. 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 De toute la France. La France. le Sénégal est concerné. Il a appelé le gomme. En plus la blessure. qui sont venus à l'Assemblée du Sénégal. Mais nous a appris pour nous de se faire attention. Nous devons donc se faire attention à l'Amérique du Sénégal. Nous devons donc faire attention à ce que nous vivons. Etats-Unis, France et l'Union Européenne. Car le Sénégal devra nous attirer. Le pays fait beaucoup de problèmes. Nous devons qu'on ne se déroule plus que nous devons pas de l'équipe. Ce n'est pas pour ces problèmes. J'ai fait une bonne femme de Sénégal. Il a été décédé dans les pays de Montréal et il a été député dans les pays de Sénégal. Je n'ai pas eu le président de la République. Le président de la République a été député par les chansons. C'est ce qu'on a fait, c'est des oligarchies politiciennes, des oligarchies maraboutiques et des oligarchies aphéristes. C'est ce qu'on a fait. En réalité, depuis 1960, nous avons une démocratie saine. La démocratie saine. Nous tous les sommes en train de se réunir. La démocratie saine de la délire. La démocratie saine de la délire. La démocratie saine de la délire. La réplique saine de cela. La démocratie saine de la délire. C'est ce qu'on a fait. Au lieu de promouvoir la culture de l'excellence, Mme Djiko Djoubar, du mérite, ce que vous avez, Mme Djif, c'est de prendre, ou c'est de prendre, c'est de prendre. C'est une culture du mérite. Parce qu'au Sénégal, on ne peut pas travailler. Parce que nous entendons que les gens ne veulent pas de prendre. Ils ne veulent pas de prendre. Ils ne peuvent pas voir. On a beaucoup de choses de faire. C'est l'actitude du faux. C'est l'actitude du faux. C'est que je m'en disais. Si on le dit, Dieu nous a pris. C'est l'actitude du faux. On est en train de déter. C'est ce qu'on a fait pour les Sénégalais. Si on les a pris, on les a pris. C'est ce qu'on a vu des politiciens. Ils n'ont pas besoin d'une femme ou d'une fille. C'est ce qu'on a fait pour les politiciens. C'est ce qu'on a fait pour les Sénégalais. C'est ce qu'on a fait pour les élus. Il y a des élites qui ont des étudiants. Il y a des étudiants. Ils continuent d'appeler Asken. C'est ce qu'on a fait pour les sénégalais. C'est ce qu'on a fait pour les sénégalais. Parce qu'il n'y a pas besoin. C'est ce qu'on a fait pour les sénégalais. C'est ce qu'on a fait pour les sénégalais. Depuis 1960, en épanouvant la politique. Ce qu'on a fait pour les pays. C'est ce qu'on a fait pour la patrimonialisation de l'Etat. C'est un homme qui a fait pour les sénégalais. C'est ce qu'on a fait pour les sénégalais. C'est ce qu'on a fait pour les sénégalais. C'est ce qu'on a fait pour les sénégalais. Donc, la patrimonialisation de l'Etat a fait des solidarités politiciens. Ce qui est le plus grave pour la démocratie, c'est que les politiciens sont les plus importants. Mais l'Etat a fait pour les sénégalais. Ils sont les plus importants dans le quartier. Ils sont les plus importants dans le quartier. Il y a les villes de l'un. Les pays sont les plus importants dans le conseil municipal. Les politiciens sont les plus importants. Alors qu'ils sont les conseils municipaux afin que le communien s'appelle la défense. C'est ce qu'ils ont déroulé dans le Sénégal. C'est ce qui est pour les sénégalais. C'est ce qu'ils intéressent. Si on a fait pour les sénégalais, les deux conseils municipaux vont dire. Alors, dans la France. Tout le monde ne connaît pas la mère de l'enfant. Parce qu'ils ne sont pas les politiciens. Ils ne savent pas. Alors, la patrimonialisation des élites politiques, politiciens, syndicales, affaires riches et maraboutiques. Et bien, je répète dans la préoccupation et la perpédiate système de prestation des recherches. Vous voyez, dans le Sénégal, en ce moment-là, en ce moment-là, c'est un homme qui a pris le sein de le canton. Maintenant, les gens ne savent pas. C'est ce que j'appelle la perpététation du système de prédation. Maintenant, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas. Donc, le Sénégal, ce qui est le plus important, c'est l'étame. C'est le plus important. Et pratiquement, il faut le faire. C'est ce qui doit être le plus important. C'est ce qui doit être le plus important. Il faut le plus important. Ces politiciens, qui ont été le plus important, et qui ont été le plus important, ce qui sont le plus important par le syndicalisme, qui sont les syndicats, qui ont été le plus important. C'est ce qui a fait que 54% des Sénégalais ne peuvent pas venir lire dans un pays. C'est ce qui a fait que des jeunes jeunes ne peuvent pas venir dans le désert pour sortir au Sénégal. C'est ce qui a été fait. Alors maintenant, à cet état de fait, depuis une décennie, une menace frontale contre la république et la démocratie et l'unité nationale par l'ex-paste. Ils sont finis ce projet instructionnel. Vous savez, je suis en train de faire un projet, un projet, un projet, un projet. Et les gens qui ont fait un projet, ils ont fait un programme. Ils ne le regardent pas, ils ne peuvent pas venir. Il ne peut pas le lire. C'est vrai que 54% des Sénégalais ne peuvent pas lire. Donc 46% peuvent lire. Et tout ça ne peut pas lire. Et tout le monde n'a pas écrit. Ils ne peuvent pas lire. Ils ne peuvent pas lire. Et les gens ne peuvent pas lire. Ils ne peuvent pas lire. Mais ce sont des gens qui ont dit le choix. Ils ne peuvent pas lire. Ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent lire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le leader politique qui a été condamné par défamation, c'est Fenn et Yacoub Der. Donc, si on veut, il faut le faire. Est-ce qu'il faut le faire? 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 Est-ce qu'il faut être victime? Parce que j'ai toujours dit que le Sénégal, c'est ce que j'ai dit. Si on veut le Sénégal, il faut qu'il y ait beaucoup de Sénégalais. Malheureusement, le Sénégal a été un des politiciens parce que les cartes électrières sont intéressées. Je me suis dit que le Sénégal a été fait de la première fois. Ils ont été faits de 55 jours de chambre. Ils ont été faits de la maison, ils ont été faits de l'hôpital principal, ils ont été faits de la maison, ils ont été faits de la maison. Ils ont été faits de la maison, et ils ont été faits de la maison. Ils ont été faits de la maison. Ils ont été faits de la maison. En ce moment, ils ont été faits de la maison. Ils ont été faits de la famille. En ce moment, ils ont été faits de leur sénégalais. Et il n'y a pas de division nationale. Ils ont été faits de l'hôpital. Il n'y a pas de tarifs, il n'y a pas de sénégal, il n'y a pas de tarifs, il n'y a pas de dîner, il n'y a pas de sénégal. Il n'y a pas de sénégal qui m'a dit que le MFDC a été défait. Ce n'est pas pour rien qu'on parle au Sénégal, il n'y a qu'une personne qui peut attendre. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont de diverses chances politiques. Parce que 300 partis politiques, 300 Sénégal différents, les 19 candidats, 19 Sénégal, il n'y a pas beaucoup d'euros, il n'y a pas de démocratie pour l'homme. Donc une division nationale, si vous laissez les enfants, ce n'est pas au Sénégal. Donc je ne dis pas au Sénégal, il n'y a pas de sénégal, il n'y a pas de sénégal. Ce n'est pas grave. Pour moi, l'amnistie, c'est d'une capitulation. Humiliation. A la limite, c'est une haute trahison du peuple sénégalais. Il ne peut pas que le peuple sénégalais, il n'y a pas de sénégalais. Ce n'est pas les hauts, il n'y a pas de sénégalais. Il n'y a pas de sénégalais. Il n'y a pas de sénégalais, c'est à mon côté. Si je suis là, je voudrais rendre hommage pour tous les gens qui veulent du Sénégal. A cause de l'homme d'avoir une fois des parents de Sénégal. Ils ont dû l'assurer et une exposition à l'avenir. A cause du mariage, comment on dit de l'ambassal? Comme moi, il me défaite les limites. Je l'ai fait maintenant. Si on l'a fait, il n'y a pas de rousses sur le point de vue. Je lui ai donné hommage. Je lui ai donné un hommage pour lui donner un hommage. Si il y a eu un hommage, le magistrat de Diouf, Serine Bessirou Gueye, Maham Diallo, Ibrahim Abakhoum, Abdou Karim Diop, et tous les magistrats du Sénégal. Parce que c'est avec l'effort de défense et de sécurité, et la fermeté démentiera que son cas était défait, arrêté, jugé deux fois, condamné deux fois, et sa candidature invalidées. Ils ont écouté. Je lui ai dit que j'ai l'affecté et que ce n'est rien, je lui ai vu qu'elle nous a offert. Mais je me suis dit que ce n'est pas le problème. Je me suis dit que ce n'est pas le problème. C'est l'effort de l'ambiance. Il n'y a rien de voir pour nous. J'ai eu l'effort. Il est n'y a rien. J'ai l'hommage aussi au Général Moussa Fahal et le colonel Abdou Mbeng et tous les gendarmes. Ils ont des paralysés, ils ont des paralysés, ils ont des malades. Ils ont dit qu'il n'y a qu'une seule chose. J'ai l'hommage à tous les gendarmes. Il n'y a pas d'accord contre l'insurrection d'Osmant Sonko et son parti. Il n'y a pas d'accord avec les droits de la police nationale. J'ai l'hommage aussi, j'ai l'hommage. Il n'y a pas d'accord avec les avocats d'Elaji Moussa Fahadjouf, Samba Bité, Abdou Djalikan, Ndeye Antassar, sans oublier l'Agence Judiciaire de l'Etat, Yorou Moussa Djalou. Il n'y a pas d'accord avec l'administrateur civile. Les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, ils ont dit qu'ils sont à Sargale. Ils ont dit qu'ils sont à Sargale, le gouverneur de Dakar, Al-Hassane Salle. Ils ont dit qu'ils sont à Sargale, le gouverneur de Saint-Louis. Le gouverneur de Djalou, le gouverneur de Saint-Louis. Le gouverneur de Djalou, le gouverneur de plateau, et l'administration centrale. Ils ont dit qu'ils sont à Sargale, le directeur général des élections. J'ai l'hommage aussi aux citoyens. Ils ont dit qu'ils sont à Sargale, leur conjoint. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont à Sargale, Maty Trois-Pommes, François-Hélène Gueye, Fatou Ndiaye et Gabriel Kahn. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont au chef religieux. Sœur Inive Moustapha, si c'est Amine, et Sœur Inive Salamon, Boussank Abbasal. Ils ont dit qu'ils 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 sont au citoyen. J'ai dit tous les républicains, les vrais démocrates, les vrais patriotes et tous ceux qui connaissent le Sénégal, ils ont appris à la plateforme de l'art de la Sénégal, le mouvement pour la républicaine et la démocratie. L'art de la Sénégal n'a pas le droit de faire des titres, l'art de la Sénégal s'il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Et c'est, on n'a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'attitude. Il n'y a pas d'attitude, il n'y a pas d'attitude à l'extrémisme. On n'a pas d'attitude qu'on a été accepté à la wife, et que c'est une femme d'attitude qui a été écrite. C'est quelqu'un qui est comme Ousmane. Ce que j'ai dit, c'est que quand je me souviens, si je suis venu au Sénégal, je ne vais pas attendre que je suis venu. C'est parce que la réplique, la démocratie, le pan-africanisme, le libéralisme et la laïcité, et les idées pour les progrès, et l'art de l'enfant. Parce que quand on est dans le Sénégal, il y a le palais de l'enfant. Il y a des gens qui ont des enfants, qui ont 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 des enfants, qui ont des enfants. qui ont des enfants, qui ont des enfants. Je sais que c'est ce qui est le palais. Vous ne l'avez pas. Alors, c'est parce qu'ils ont des enfants, qui ont des enfants, Ou qui ont des enfants. Ou qui ont des enfants. Ils ont des enfants qui ont des enfants. C'est bon. C'est vraiment ce qui est important. pour une autre. m j'agule. M. M. Mckisall qui vivront de la vie parce que il y a 2, ils lui ont des enfants au État. Ils m'ont depuis드, Il n'y a pas de président. Président Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wad, Makissar. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis le Sénégal. Il faut qu'il y ait de l'argent pour le faire. Nous, en France, pour tout les autres, et nous la soutenons. Ils vont sedpire et se confuer. Il n'y a pas de soucis. Ce n'est qu'un Sénégal, personne ne peut se faire aimer. Il n'y a pas de soucis. Il ne peut pas se vouloir. Il ne peut pas se vouloir. Nous sommes tous prêts à ne pas d'un 250,000 km. Il y a beaucoup d'euros. Il y a beaucoup d'euros. C'est l'ethnicisme. C'est la république. Il faut que la nouvelle ethnie, c'est l'ethnie sénégalaise. C'est la république. On a dit qu'on 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 a dit. Mais fassoui, ils ont des risques qui sont adoptés avec la France à Sénégalaise. Ils ont dit qu'il faut qu'ils devaient On les remember une lpouille contre le populisme, le despotisme. C'est son réel, ce qui se mène. Duc, en faisons, il faut que la main libre-en-ciус, Les femmes ne se sont pas mal. Ce n'est pas une grande paix. Si on a une paix, on a une paix. Le Sénégal, pendant le 1960, était une paix et une paix. C'est ainsi qu'à notre vie. Nous devons faire une paix. Donc nous, nous devons faire des choses. Pour que ce soit au Sénégal, les parents en 2020, ce que le président Maxal a fait le 3 février, n'auraient aucun président de la République ou aucun politiciens ne le voudront. Et parce que la loi est toujours en place. C'est ce que j'ai pensé pour que l'on soit dans le sénégalais. Nous savons que l'on soit dans le sénégalais, l'on soit dans le sénégalais. L'on soit dans le sénégalais. L'on soit dans le sénégalais. Encore une fois, il y a des journalistes qui sont venus. Il y a une presse libre. Il s'agit d'une démocratie. Malgré la démocratie, il s'agit d'une politique en 2021. Le 23 février, les Sénégalais ont fait partie de l'élection. Il s'agit d'arrêter le match. Je l'ai arrêté 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 le match. Il le laissait. J'en ai arrêté le match. Quand ils l'ont dos, le Sénégal a un bon terrain. Le vôtre I. Il s'agit d'un coup. Au lieu du match, l'on soit dans le monde. Il se plaît. Il n'a jamais arrêté un travail. Il n'a jamais eu quelque chose. et je lui ai dit, je n'en prie pas, et je suis dit que je suis dit que je ne vais pas parler. Et j'ai dit que vous n'avez pas besoin de un nom. Il n'est pas besoin de cela, mais je me suis dit, il n'y a pas besoin de cela, il n'y a pas besoin d'en parler, mais il faut que les Sénégalais ayez le choix. Il ne faut pas que les Sénégalais ayez le choix, je leur dis, je n'ai pas besoin de moi pour rien. Je vous remercie. 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 En 12 ans, le président Macky Sall a obtenu des résultats économiques exceptionnels qui ont transformé le visage du Sénégal, notamment en matière d'infracture. Il a aussi engagé des réformes fortes qui encouragent la transparence et la réduction des comptes sur la gestion des affaires publiques. Mais ce bilan aussi religieux, soit-il, est affaibli par des actes récents qui perturbent le chemin de départ du pouvoir balisé depuis le discours historique du 3 juillet 2023. La tentative inconstitutionnelle d'interrompre le processus électoral et l'amnistie des crimes et délits commis par Ousmane Sonko et ses amis constituent des fautes dont le président de la République porte l'entière responsabilité. Le président Macky Sall a trahi le peuple sénégalais, a trahi ceux qui l'ont soutenu durant sa traversée du désert et a trahi ceux qui l'ont porté au pouvoir pendant 12 ans. Le président Macky Sall, le président de la République, M. Macky Sall, qui devait être le pompier du Sénégal, est devenu son pyromane. Des années de lutte acharnées d'une large frange du peuple sénégalais, des forces de défense et de sécurité, des magistrats et du commandement territorial sont réduites à néant par des décisions inopportunes, dangereuses pour l'état de droit car elles promeuvent l'impunité et la désacralisation des institutions républicaines. Au regard de ce qui précède et fidèle à mes valeurs, j'ai décidé de lancer la plateforme de réflexion et de combat, Ardomi Sénégal, Mouvement pour la République et la Démocratie. Pour que le Sénégal reste le Sénégal, c'est-à-dire la vitrine de la démocratie en Afrique. Avec l'adoption par le gouvernement, le vote par le groupe parlementaire Benoît Bokyakar et la promulgation de la finesse loi d'amnistie des crimes et délits commis par Ousmane Sonko et son opposition insurrectionnelle, en plus de sa libération ainsi que celles des dizaines d'ordres de terroristes, je ne peux me résoudre à voir le plus beau pays d'Afrique et du monde être balafré sans rien faire. Au regard des événements de mars 2021 à juin 2023 jusqu'au 3 février 2024, date de la tentative de report de la présidentielle, au mois de décembre 2024, il est indéniable que la nation sénégalaise est aujourd'hui à la croisée des périls. Les sous-bourgeois actuelles à la suite du report de l'élection initialement prévu le 25 février 2024 sont portées d'incertitudes, de confusion, de violence et même de graves dangers. La confusion qui règne sur la date du 2 avril 2024 vient accroître le risque d'une plongée vers l'inconnu. Les armes du président de la République ont engendré une inadmissible ingérence dans les affaires sénégalos-sénégalaises de puissances étrangères que sont les États-Unis et ses vallées européennes, la colonialiste France et l'Union européenne. Les émissions de ces impérialistes dans les affaires intérieures constituent l'une des plus grandes menaces pour la souveraineté nationale. Nous devons faire face à ces dérives diplomatiques et nous unir en tant que pays pour défendre notre nation contre ceux qui tentent de nous nuire. Filles du Sénégal, fils du Sénégal, mes chers compatriotes, notre patrie traverse une crise aiguë dont l'unique responsable est le président de la République, M. Maxal, avec la complicité active de différentes oligarchies politiciennes, maraboutiques et affairistes. Mais ce qui nous arrive au fond, ce n'est qu'une manifestation ponctuelle d'une crise plus longue, plus profonde et plus grave. Il s'agit d'une impossibilité depuis 1960 de mettre en place des conditions d'une démocratie saine et solide, d'une réplique irreprochable d'une gouvernance exemplaire et d'une nation unie vers un destin commun. Au lieu de promouvoir la culture de l'excellence, du mérite et de la citoyenneté, de la vérité et de la sincérité, les autorités sénégalaises depuis 1960 ont plongé le Sénégal dans un consensus sur le faux avec une élite qui n'oeuvre que pour la perpétuation d'une culture de rente sur le dos des populations maintenues dans l'ignorance, l'obscurantisme, les croyances magico-relicheuses, la servitude, la mentalité de subordination et la mentalité de subordination. Il n'est guère surprenant que depuis des décennies, le Sénégal soit tiraillé par plusieurs mots. La politique manée depuis l'indépendance entre guillemets se résume à la patrimonialisation de l'État par des oligarchies politiciennes, syndicales, aphoristes, maraboutiques, dont l'unique préoccupation est la perpétuation du système de prédation des richesses du pays. Le Sénégal souffre de la calamité de l'Étatisme, de l'hyper-présidentialisme, de la gouvernance prédatrice, du piétinement des principes de transparence et de rédition des comptes. L'éducation nationale a été sabordée par des décennies d'irresponsabilités politiciennes et de syndicaties débiles, poussant par ailleurs les vagues de jeunes à prendre les chemins douloureux de l'exil. A cet état de fait s'est ajoutée depuis une décennie une menace frontale contre la République, la démocratie, l'unité par l'ex-pastif et son funeste projet insurrectionnel de négation du Sénégal qui a provoqué mort, violence, destruction de biens publics et privés nationaux comme étrangers. Alors que ces leaders ont été défaits, appréhendés et mis hors état de nuire au nom d'une prétendue politique de décrispation, de cohésion nationale et de réconciliation, ce parti et ses dirigeants sont promis à un retour dans le jeu politique national par le biais d'une amnistie capitulation. Cette amnistie humiliation n'est plus ni moins qu'une honteuse trahison à la République, à la démocratie. Oui, ils a vu de celles et ceux qui ont payé de leur sang les agissements criminels d'Ousmane Tonko et de son défunt parti. Filles du Sénégal, fils du Sénégal, mes chers compatriotes d'Issédeï et de la diaspora, à ce titre de mon intervention, je voudrais rendre hommage aux amoureux du Sénégal qui ont bravé les menaces de mort, les insultes et les calomnies d'Ousmane Tonko et ses partisans. Il s'agit de feu, le doyen d'Issus Sambassal, des magistrats Amadou Diouf, Serine Bessirou Gueye, Maham Diallo, Ibrahima Bahoum, Abdou Karim Diop et tous les magistrats du Sénégal. Au général Moussa Fall, du colonel Abdou Mbeng et de tous les gendarmes de la République. Dans la lutte contre l'insurrection initiée par Ousmane Tonko et son défunt parti, le Sénégal sera éternellement reconnaissant au directeur général de la police nationale Seydou Boukariag et à tous les policiers de la République. Je salue et magnifie le courage des avocats El-Hajim Moustapha Diouf, Sambé Bité, Abdou Dialli Khan, Ndaye Antra Mbaye, sans oublier l'agent judiciaire de l'État, Yorou Moussa Diallo. Les administrateurs civils méritent les félicitations de tous les vrais républicains. Il s'agit des gouverneurs, préfets et sous-préfets, particulièrement M. Al-Hassane Sall, gouverneur de Dakar, Aline Badarab Sam, l'actuel gouverneur de Saint-Luc-Été-Naguerre, préfet à Dakar, Dr Djibi Diallo, le sous-préfet de l'annougement de Dakar Plateau, et toute l'administration centrale, sans oublier M. Tchendel Pâle, directeur des élections. Je rends hommage aussi aux citoyens, les femmes de l'écrivain, Ndaye Sowleila, Matitra Pomme, François-Hélène Gueye, Ndaye Fatou Ndiaye, Gabriel Kahn, au chef religieux Sering Mustafasi Al-Amin Sering Lamine Salle au citoyen Madjambal Diagne Amidou Anne, Yorodja, Ibu Fal Basirou Fofana, Badiakate Major Kandji, Commissaire Kayta Chana Kayta, Tanj Tanjian Abdunger, Maktar Le Kagoular et Kader Dja Fils du Sénégal, Fils du Sénégal mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora J'appelle les vrais républicains, les vrais patriotes les vrais démocrates et toutes seules toutes celles et ceux épris de justice et de liberté à faire face et à nous rejoindre à rejoindre la plateforme Ardom et Sénégal, Mouma pour la République et la Démocratie pour combattre le populisme l'extrémisme violent incarcéré par Ousmane Sonko et son défunt parti J'y jouerai mon rôle comme je l'ai toujours fait conformément à mes principes à mes valeurs républicaines, démocratiques panafricanistes, libérales laïques, progressistes, féministes et foncièrement antifascistes Au nom de cette responsabilité devant la banalisation du mal du ruse de la capitulation et de ma volonté de tracer un nouveau chemin d'espoir pour notre nation meurtrie par les errements de M. Maksal qu'il a élu qu'il a élu deux fois j'ai décidé souverainement de fonder Ardom et Sénégal Dom et Sénégal Mouma pour la République et la Démocratie nous porterons dans le débat public une parole libre exigeante, souveraine en vue de défendre les valeurs de liberté de laïcité et de démocratie et de paix Nous menerons un combat sans relâche contre l'ethnicisme le régionalisme le despotisme le populisme l'extrémisme violent l'islamisme politique et le fascisme en proposant des mesures courageuses pour refonder notre pays sur les bases démocratiques libérales et républicaines Nous nous engageons résolument à affronter ces défis à gagner les batailles de la refondation politique institutionnelle, économique, sociale et culturelle pour asseoir les bases d'un Sénégal debout juste et prospère Au nom de la République de la Démocratie et du vivre ensemble Vive le Sénégal Vive la République Je vous reçois 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 Sous-titrage ST' 501